... Un an après les dernières élections, il est temps de se retourner, de regarder, d'observer. Est-ce que nos espoirs ont été comblés ou est-ce que nos espoirs ont été dessous ? En ce qui concerne particulièrement l'URD, je crois que nous nous félicitons d'abord des résultats que nous avons obtenus. Nous nous félicitons surtout de la cohésion qui prévaut au sein de notre parti. Cette cohésion nous permet de voir des lendemains meilleurs. Cette cohésion nous permet d'espérer que demain nous ferons de grandes choses tous ensemble. Cette cohésion est remarquable tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et bientôt, vers le 22 novembre, je pense, nous allons faire notre congrès pour renouveler nos instances, remettre nos compteurs à zéro s'il le faut, en tout cas repartir avec un meilleur esprit encore, en tirant les leçons de nos échecs, de nos succès. Et surtout, en mettant ce qui est obtenu aujourd'hui en regardant la situation de ce pays-là, et voir quelles sont les meilleures mesures pour essayer d'avancer. Voilà ce que je peux vous dire concrètement sur l'Union pour la République et la démocratie. Je vous dis que cette union se porte très très bien aujourd'hui. Les partis de l'opposition se rencontrent régulièrement ces derniers temps pour préparer une grande rencontre le 6 septembre. J'espère vraiment que ce sera une réussite. Il faut que l'opposition se manifeste. L'opposition est déjà très unie à l'intérieur au Mali, et nous avons en commun un certain nombre de manifestations que nous avons faites. Et je crois que la plus significative du point de vue de la légalité républicaine, c'est quand même la motion de censure que nous avons faite à l'Assemblée nationale, qui a été diffusée en direct sur les médias maliens pendant plus de 4 heures. Et je crois que ça a montré d'abord les richesses d'opinion de notre côté, les arguments positifs que nous avons, et surtout ça a montré que c'était une opposition responsable, et qui sait ce qu'elle veut, et qui sait interpeller le gouvernement comme il le faut. Ceci est dans notre constitution, nous l'avons utilisé, et je crois que c'est comme ça qu'on défend une république, en ayant une opposition qui est absolument responsable. Maintenant il y aura un meeting ici, je crois que c'est une très très bonne chose. L'URD va participer comme il se doit. L'URD est quand même aujourd'hui la principale force au niveau de l'opposition républicaine. Sur les 22 députés que nous avons à l'opposition, dans les groupes que nous appelons VRD, Vigilance Républicaine et Démocratie, l'URD a quand même 18 députés, et je crois que notre position est essentielle pour l'animation de l'opposition républicaine. Je crois que dans toute démocratie qui se respecte, l'opposition doit avoir des propositions concrètes. L'opposition doit pouvoir critiquer quand il faut critiquer, et je crois qu'au cours de l'année nous avons suffisamment à critiquer. Est-ce que nous sommes entendus ? Je crois qu'on est quand même entendus. On le voit à travers la presse, on le voit à l'agacement des uns et des autres, on le voit aussi au fait que le gouvernement aujourd'hui s'est senti d'une façon ou d'une autre de nous appeler, on ne peut pas dire de nous en consulter, mais en tout cas essayer de nous mettre au courant d'un certain nombre de choses. Ceci a été fait quand il y a eu les événements de Kedal, ceci a été fait aussi à la suite des dernières rencontres à Dalgé. Je crois que ceci est assez significatif. Le gouvernement est obligé aussi de nous écouter au moment de la motion de sans-sud, donc voilà des choses qui font qu'on est écouté. Le gouvernement nous a écouté aussi en essayant de mettre en place un statut de l'opposition. Ce document est à l'Assemblée nationale, on va voir ce qu'il vaut, quels sont contenus, est-ce que c'est simplement un faire-valoir, toujours est-il qu'on est écouté d'une façon ou d'une autre. Être écouté, être suivi, c'est deux choses différentes. Je pense qu'ils vont nous écouter, je pense qu'ils vont nous écouter encore un peu plus, parce que ce que nous avons dit au président de la République est très simple. Ce pays-là, nous l'aimons, ce pays-là est le nôtre. Nous ne sommes ni des apatrites, ni des comploteurs. Ce que nous cherchons, c'est que le pays avance. Ce que nous cherchons, c'est de bonnes solutions. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes solutions sur la table. Et depuis un an, vous l'avez évoqué tout à l'heure, rien ne se passe comme on l'aurait souhaité. Les affaires se multiplient, l'insécurité est là en permanence. Disons que quelque part, rien n'est sur les rails comme on l'aurait souhaité. Et je crois qu'à partir de ce moment, le gouvernement, le président de la République, ils doivent faire l'effort d'écouter la société civile de façon générale et d'écouter l'opposition en particulier pour connaître des solutions à la sortie de crise. Vous savez, la priorité des priorités au moment des élections, c'était la situation dans le nord du Mali. L'insécurité était là, les diadis sont là, il y a un risque de séparation, d'éclatement du pays. Donc l'unité nationale, c'était quelque chose de très important. Et nous avons tous pensé naïvement qu'elle serait la priorité des priorités pour le président de la République. Nous avons d'abord attendu neuf mois, rien ne s'est passé. Ensuite, le premier ministre s'est permis d'aller à Kedal de façon complètement hasardeuse. Et vous avez vu les morts qu'il y a eu, le repositionnement du Yémen est là et le recul de l'armée malienne par rapport à la situation antérieure. Je crois que ceci nous a très fortement interpellés. À partir de là, nous avons dit qu'il y avait des choses qui étaient déjà obtenues pendant la transition. Il y avait les accords de Ouagadoumou qui étaient obtenus d'octobre 2013. À partir de là, il fallait partir de ces accords-là pour essayer d'avancer. Je crois que naïvement, le gouvernement et le président de la République ont pensé que les choses allaient se faire tout simplement, tout doucement. Et qu'il suffisait de monter une armée à Kedal pour que tout soit réglé du jour au lendemain. Et il y a énormément de déclarations des autorités actuelles qui allaient dans ce sens-là. Je ne négocierai pas avec les groupes armés, les négociations se feront forcément au Mali, etc. Une somme d'affirmations qui aujourd'hui ont toutes été démenties. Voilà la situation telle qu'elle est. Nous avons dit dès le départ, j'ai été interviewé dessus par certains de vos collègues, j'ai dit que la première chose à faire, c'est de prendre les accords de Ouagadoumoumou, de voir ce qu'on peut améliorer là-dessus, d'en faire un point de départ. Sur ces accords, il y avait des choses importantes qui avaient été obtenues. La laïcité était obtenue, tout le monde était d'accord. La souveraineté de l'État sur l'ensemble des territoires était obtenue. L'intégrité territoriale était obtenue. Donc à part de là, on avait un socle de valeur qui était respecté par tout le monde. Et à part de là, on devait essayer d'avancer. Malheureusement, on a reculé et aujourd'hui, on va à Alger dans les pires conditions. Et Alger, le gouvernement est parti sans vraiment une feuille de route. Il est parti avec un document qui était beaucoup plus une invite à une réunion qu'une feuille de route. Et ce document est accompagné d'une belle lettre du président de la République adressée au président Bouteflika pour lui dire, écoutez, on vous remet tout dans les mains. Faites ce que vous pouvez et on est là pour vous suivre. Je crois que ce n'est pas très, très responsable de la gravité de la situation. Aujourd'hui, il faut se féliciter qu'il y ait une feuille de route, qu'il y ait un document qu'on puisse suivre pour essayer d'avancer. Nous souhaitons tous que la paix revienne dans notre pays. Nous souhaitons tous que la paix revienne dans les meilleures conditions possibles. Et nous souhaitons que ces négociations puissent aboutir, en tout cas conformément à ce que les Maliens eux-mêmes souhaitent. Quant à l'opposition, nous n'avons pas été associés. Ni à Alger, ni dans la préparation d'Alger. Ce que nous faisons, ce que nous disons, c'est par voie de presse, par mémorandum, etc. Mais toujours est-il que nous suivons ça et que nous faisons toutes les bénédictions du monde pour que ceci se fasse dans le succès que tous les peuples maliens attendent en fait. Pourquoi on n'a pas été consulté, chacun a sa gouvernance ? Le président est élu, il y a la majorité, il y a le gouvernement, il y a la responsabilité de la gestion du pays. C'est à lui d'apprécier. Si nous apportons quelque chose, nous n'apportons pas quelque chose. Nous, dans notre vanité, on a pensé qu'on pouvait apporter quelque chose, mais peut-être qu'on n'apporte rien. Ceci, l'histoire le dira. Tout le monde a intérêt à ce que ce qui est obtenu à Bagadou ne soit pas mis de côté, sinon on recommencerait à zéro. Je souhaite que cet accord-là soit le socle pour qu'on puisse le repartir. Je pense que c'est ce qui va rester. On risque de tout perdre si on ne sait pas négocier. C'est notre capacité de négociation. La capacité de négociation du gouvernement qui est en cours aujourd'hui, il faut que cette capacité soit affirmée. Que les accords se fassent sur la base de propositions réfléchies de la partie gouvernementale face au groupe armé, avec l'aide bien sûr de tous nos partenaires et de tous ceux qui servent aujourd'hui d'intermédiaires, de facilitateurs, comme on l'a dit, que ce soit l'Algérie, que ce soit la CDAO, que ce soit le Burkina, la Mauritanie. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui participent à ces négociations-là. Donc je souhaite et je pense honnêtement que partir des accords de Bagadou était un bon point pour essayer d'avancer. Vous savez, c'est les accords entre Maliens. Quel que soit l'apport de l'Algérie, du Burkina ou d'autres, ce qui est important, c'est que ce soit les Maliens qui se mettent d'accord entre eux. C'est ça le plus important. Et il ne faut jamais sortir de ça. Parce que quelle que soit l'aide de l'extérieur, il faut vivre ces accords-là. Ces accords, ce n'est pas un document qui est signé une fois pour toutes, c'est un document qui doit vivre. Il y a des choses à faire, il y a des tâches à exécuter. Et ces tâches-là, il faut les exécuter dans le temps. Ce n'est pas un accord qui va être signé et puis le lendemain tout est fini. Ça veut dire donc qu'il faut absolument que nous tenions les choses en même. Donc il faut que la partie gouvernementale soit consciente de ses engagements. Que la partie gouvernementale soit consciente de ce qu'elle signe, ce qu'elle accepte et ce qu'elle ne peut pas accepter. Donc le rôle de l'Algérie est un rôle des facilitateurs. Et je crois que l'Algérie ne peut rien imposer à notre gouvernement. Si le gouvernement est conscient de son rôle, il doit être conscient de son rôle d'amener la vie de la nation et faire avancer le pays. Il y a des éléments nouveaux qui sont apparus. Au-delà du fait qu'il y a des parties qui n'étaient pas prêtes, il y a quand même des éléments nouveaux. Les éléments nouveaux, c'est quoi ? C'est qu'il y a de nouveaux groupes qui se créent au nord. Je crois que c'est une réalité. Il y a de nouveaux groupes qui se créent au nord. Comment tenir compte de ça ? Comment l'intégrer ? Il y a aussi que les groupes armés, depuis qu'Idal, ne sont pas restés sur leur position initiale. Ces groupes sont en train de se séparer dans l'ensemble des villages du nord. Donc ça, c'est des phénomènes, des éléments nouveaux. Quinze jours de décalage, ce n'est pas grave. Si les choses repartent du bon pied, comme c'est prévu pour le 1er septembre, et que chacun s'y donne réellement. Mais je pense que ces éléments nouveaux, et certainement la faiblesse de la préparation, je pense honnêtement, surtout du côté gouvernemental, à mon avis, doit pousser à ce décalage que nous avons constaté. Un pays, c'est une continuité, c'est des institutions, c'est des relations internationales, c'est des engagements de tous les côtés. Les institutions et les pays qui nous aident ont aussi leur opinion publique, ont aussi leurs difficultés. Vous qui vivez en France ici, vous connaissez les difficultés que les citoyens français vivent ici, toutes les choses. Donc il est évident que ces pays ne peuvent pas aider nos pays comme ça, en disant, faites ce que vous voulez des ressources. Ils ont aussi des contraintes. Et je crois qu'il faut inscrire cela dans ce cadre-là. Voilà un pays, depuis un an, qu'on est revenu à une démocratie apaisée, on a des problèmes d'insécurité dont on a parlé tout à l'heure, qui sont loin, malheureusement, d'être résolus. Donc il y a toute une partie du pays qui est incontrôlée, en tout cas pas, par les institutions. S'ajoutent à ça des problèmes réels de gouvernance. Vous avez entendu parler de ces affaires d'avion, vous avez entendu parler de ces marchés de gré à gré qui frisent vraiment, je ne sais pas, des compétences à ce niveau-là, qui ont alerté nos partenaires, en particulier le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'Union européenne, et tous les partenaires bilatéraux. Et tous ces partenaires disent, bon, on veut voir clair. Mais en attendant de voir clair, nous gérons nos ressources. Nous sommes des pays fragiles, où les ressources sont faibles, où la pression fiscale elle-même est très faible. Même en temps normal, ce que nous payons en termes d'impôts ne peut pas faire face à nos obligations. Donc nous avons besoin de compléter cela, parce que nous avons un déficit budgétaire qui est là, et nous avons besoin que les partenaires nous aident pour ce faire. Et l'ensemble des partenaires aujourd'hui avec lesquels nous travaillons font confiance au Fonds monétaire international, j'ai eu la chance d'être ministre des Finances, et que c'est les accords avec le Fonds monétaire qui déclenchent le reste. Si le Fonds monétaire estime que les choses ne se sont pas faites conformément à notre propre législation, c'est ce qu'il faut savoir. Notre propre législation dit, il faut des appels d'offres. Notre propre législation dit, attention, le gré à gré est limité dans telle condition, dans telle condition. Donc si nous-mêmes nous violons ça, il est évident que nos partenaires se posent des questions. Pourquoi ils ont violé ça ? Pourquoi ils ne respectent pas les engagements ? Et c'est pour ça que le Fonds monétaire dit, on va faire une audite en septembre, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et mieux, l'audite va être faite par vous-même, puisque ce sera fait par le vérificateur général. Donc, à partir de là, si le gouvernement a les bons arguments, c'est sa capacité de négociation à ce niveau-là qui est interpellée, le Fonds monétaire va venir en arrière. Si vraiment les arguments ne sont pas bons, les mesures seront proposées, et vont être partagées entre le gouvernement et les différents partenaires. Ils ont besoin du sérieux du gouvernement. Ils ont besoin de dire à leur opinion publique, l'argent que nous donnons à un pays comme le Mali, est bien utilisé et va au Malien. Il ne va pas ailleurs. Et je crois que c'est ça qui est très important. Mais quand on voit aujourd'hui les appels d'offres qui ne sont pas faits, quand on voit les surfacturations qui sont liées à ça, on est quand même inquiet. Je comprends que vous soyez inquiet. Si l'audite n'est pas en notre faveur, parce que je m'installe à côté du gouvernement pour ça, ça va être difficile, parce que ça veut dire que nous aurons un déficit budgétaire que nous ne pourrons pas combler. Cela va se traduire par quoi ? C'est qu'on va payer les fonctionnaires à ne pas pouvoir travailler, parce qu'on ne pourra pas financer le fonctionnement. On va diminuer forcément ce qu'on appelle le BSI, le budget spécial d'investissement, et on ne fera pas de route, on ne fera pas de dispensaire, on ne fera pas de côte. Donc on va vivre vraiment à minima. Et je crois que ça, c'est très, très grave, parce qu'on ne pourra pas relancer l'économie. On ne pourra pas payer la dette intérieure aujourd'hui, qui est énorme. C'est-à-dire que les commerçants, ils détendent leurs droits de l'argent, ils ne sont toujours pas payés. Donc s'ils ne sont pas payés, ils ne pourront pas payer leurs ouvriers, ils ne pourront pas... Voilà, ces ouvriers ne pourront pas nous donner leur famille. Et en plus, ce qui est plus grave, c'est que ça donnera l'impression d'un pays, quelque part, un pays vailleux. Et je crois que ça, ce n'est pas un bon signe, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas d'investissement. Et s'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, on ne va pas dégager des ressources suffisantes pour faire avancer le pays. Donc ça va être une situation extrêmement difficile pour l'ensemble du pays. Déjà, vous avez vu qu'il y a des revendications sociales. A l'Unitem, après deux jours de grève, jeudi et vendredi dernier, une grève qui a bien réussi, parce que les gens ont suivi, ça veut dire qu'il y a une attente forte de ce côté-là, au niveau social. Mais en même temps, il y a une attente réelle dans le pays, parce que les gens veulent que les projets bougent, les gens veulent que les investissements s'effacent. Et le Mali a besoin de sortir de l'eau et de ne pas donner l'impression d'un pays qui se cherche. Et malheureusement, c'est cette impression que nous donnons aujourd'hui. Je vais être très clair sur ces choses-là. Le Président a eu lieu pour cinq ans, il est venu pour cinq ans. Nous sommes des Républicains, nous ne sommes pas des putschistes. Et si nous sommes là où on est aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas des putschistes. On n'a pas suivi les putschistes, on les a combattus, ça nous a valu ce que ça nous a valu. Moi-même, ça m'a valu des mois et des mois d'hôpital. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons nous réveiller et dire plus que moi, les putschistes. Ceux qui sont putschistes se connaissent. Et je crois que l'histoire jugera ça un jour. Maintenant, le pays est confié à un Président de la République. Le Président de la République recherche de gérer ce pays, de proposer des solutions. C'est à lui d'estimer aujourd'hui, voilà la meilleure solution, de trouver des gens avec lesquels il pense qu'il peut faire avancer le pays. Nous avons décidé d'être dans l'opposition. Nous jouons notre rôle de l'opposant. Nous avons des valeurs que nous défendons, nous avons des programmes que nous avons mis devant la population. Il a préféré d'autres programmes, sans programme, tout je dirais-t-il que... Donc à partir de là, nous jouons notre rôle. Et le gouvernement a déçu son rôle. Nous ne pouvons pas jouer et le rôle de l'opposition et le rôle de la majorité. Les Maniens se sont battus pour combattre le consensus. Ce qu'on a reproché les dix dernières années, c'est qu'il y a eu consensus, que tout le monde était mis d'accord. Un an après, on revient encore à ça. Je crois que ce n'est vraiment pas d'actualité. Mais la CIC, il est là, il aime ce pays-là. Il va se battre pour ce pays. Il va jouer son rôle jusqu'au bout. Je crois vraiment, mon rôle est un rôle de pouvoir. Et je l'assume. Vous savez, je connais bien le président de la République. Il ne va pas me demander, ne vous inquiétez pas. C'est de la science-fiction. Vous savez, dans ce pays-là, on se connaît assez bien. Mais on sait qui peut faire quoi et qui sait faire quoi et qui peut demander quoi. Non, vraiment, aujourd'hui, je ne m'installe pas dans ce cadre-là. Je joue un rôle d'opposant. Je pense que c'est utile pour faire avancer un pays. C'est très, très utile de faire avancer un pays. Nous avons des conditions, nous avons un certain nombre de choses que nous mettons sur la table, un certain nombre de valeurs. Si ces valeurs sont respectées, nous allons avancer. Mais si ces valeurs ne sont pas respectées, c'est évident qu'on ne peut pas nous compromettre dans les situations. M. le Premier ministre, franchement, ça ne m'apporte rien de spécial. Et je crois qu'aujourd'hui, le pays a besoin vraiment que les gens se parlent. Le président doit écouter tout le monde. C'est ce qu'on lui a dit, il doit écouter. Écouter, ça ne veut pas dire suivre. Écouter, c'est se donner encore d'autres perspectives. Et à partir de là, on souhaite tous que ça marche. Parce que ça marche au Mali, ça marche bien pour nous tous. C'est ce qu'on souhaite, mais chacun joue son rôle et nous allons jouer notre rôle. Oui, je pense qu'on est sorti du consensus. Il y a une vraie opposition. Peut-être qu'on n'est pas aussi fort que nous-mêmes, on le souhaite. Il est évident. Si nous sommes 22 députés sur 147, il est évident que nous avons encore beaucoup de gens qui sont de l'autre côté. Mais notre force, c'est la qualité de notre position. Notre force, c'est que nous sommes une opposition qui propose. Une opposition des gens qui observent. Vous savez, à deux, on peut faire parfois plus de bruit qu'une foule. À deux, on ne peut... Ce n'est pas parce qu'en plus, je l'ai dit souvent, ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on a tort. Et ce n'est pas parce qu'on est la majorité qu'on a toujours raison. Parfois, il faut écouter les plus petits, il faut écouter les plus faibles. Ils apportent parfois de meilleures solutions avec la majorité. On a vu des opposants de par le monde, on a vu des opposants de par l'Afrique. On ne nous a pas vus en train de jeter des cailloux, en train de brûler des maisons, en train de mettre des plus. Tout ce qu'on a fait, on le fait par voie de presse. On fait des conférences, on interpelle le gouvernement, l'Assemblée nationale. On réagit sur ce qui s'est fait dans les différents médias. Et je crois que jusqu'à présent, nous sommes restés constructifs. Ils sont tellement restés constructifs que quand on nous invite au palais de la République, on y va. On va aux réceptions et sous l'invitation du président de la République. Vous savez, il y a tellement d'oppositions qui ne passent même pas à côté de la majorité. Vous savez, j'ai eu la chance de diriger des missions de l'Union africaine dans certains pays, en Afrique australe, en Afrique centrale. J'ai rencontré les oppositions, j'ai rencontré la majorité. Nous, à côté, nous sommes vraiment des enfants de cœur. Donc, on est absolument constructifs. Vous savez, je n'ai pas voulu parler, mais Moussamara m'a dit, tout simplement. Quand on en est discuté, c'est vrai, mais qu'il m'a appelé cinq fois, il raconte des histoires. Non, ce n'était pas la peine d'intervenir à ce niveau-là. Et je crois que la mauvaise foi de Moussamara, elle est connue. Il dit une chose et son contraire. Il a dit devant l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de rébelles intégrés à l'armée malienne. L'autre jour, à Alger, quand les négociations ont commencé, il a dit, non, non, il y aura des rébelles. Il lui dit, l'avion fait 20 milliards. Le président dit, ça fait 17 milliards. Tous les jours, on se contrôlie. Et franchement, ce n'est pas la peine de relever ça, parce que c'est des anecdotes et ce n'est pas ça qui fait avancer. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que le Mali va mal. Et s'il y a un mot à retenir, c'est que c'est l'immobilisme. C'est l'immobilisme depuis un an. Depuis un an, l'immobilisme, quand on est gentil, si on n'est pas gentil, on est en train de reculer. On a reculé à Kidal, on a reculé dans tout le nord. Et on a vu un pays où l'insécurité est revenue. L'administration n'est plus présente dans le nord du pays. Et les positions de l'armée ont reculé par rapport à ce qu'il y a. La deuxième chose, on voit une gouvernance qui est critiquable. Parce que tout simplement, la composition du gouvernement a laissé désirer ouvrir la relation entre les personnes. C'est critiquable. On a vu comment les marchés sont passés ces derniers temps, avec des montants faramineux qui ne correspondent pas à la réalité. Et surtout, ils ne respectent aucune procédure. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'absolument critiquable. On voit la situation économique qui est en train de se tuiler complètement. Il n'y a plus d'investissement. Et je crois que la confiance de nos partenaires n'est plus là. Il n'y a plus de confiance. Et je crois que ceux-ci nous interpellent. Et on voit que le front social, qui était resté longtemps endormi, se réveille. L'UNTM a fait des grèves l'autre jour. Donc les perspectives sont malheureusement extrêmement négatives. Et même la capacité de négociation avec les groupes armés est interpellée. La capacité à redresser l'économie de ce pays-là est interpellée. La capacité à faire face au front social est interpellée. Donc en fait, l'ensemble des Maliens aujourd'hui interpellent ce gouvernement et interpellent le président de la République par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui. Et en plus de ça, la ressource ne rentre pas. En plus du front social et du LTM, j'apprends que les opérateurs économiques aussi sont dans le marasme, sont très mécontents. Et tout ça n'augure pas de très bonnes choses. Et ce que je souhaite, c'est qu'après cette année catastrophique, que le gouvernement se ressaisisse, que le président se ressaisisse. Et qu'on voit que nous sommes en train d'aller directement vers un mur. Et qu'il faut arrêter ça rapidement. Il faut arrêter ça rapidement parce que c'est Dieu qui sait ce qui va se passer si ça continue dans ce sens-là. Les Maliens sont fatigués, les Maliens s'interroges. Les Maliens se demandent où on va. Les Maliens ne voient plus de lueur, d'espoir devant. Et je crois que chaque jour qui passe, chaque acte fait par le Mame de Gouarboa nous fait douter sur la bonne fin, en tout cas de ce qui est en cours aujourd'hui. Et je crois que c'est tout ça qu'il faut dire. Maintenant, il faut dire que nous essayons et nous pensons être des sentinelles vigilantes. Tout ça. Et nous allons dénoncer ce qui ne va pas. Nous le dirons le plus longtemps possible et le plus loin possible. Pas pour casser, pas pour détruire, mais pour que justement le gouvernement se le saisisse, que le président de la République se le saisisse et qu'on ne reste pas dans une folie de victoire pendant un an. Les élections sont terminées, aujourd'hui il faut travailler. Et ce qu'on demande au gouvernement pendant la République, c'est du travail. Et ce travail ne se fait pas, malheureusement. Voilà. Merci.